Nous sommes dans la deuxième édition de la fameuse Nuit des idées, et elle a changé totalement d'échelle, vous l'aurez remarqué. Vous assistez en ce moment à l'un des 70 événements de cette Nuit des idées, répartis dans 40 pays, 50 villes proposées par l'Institut français. Vous êtes dans le meilleur, bien sûr, d'entre eux. C'est ici et maintenant. Vous faites bien. Voilà. Mais nous allons nous pencher, en ce qui nous concerne, sur notre vieux continent, dans un contexte international qui est marqué, on le disait, par la progression des populismes, avec un certain nombre de voix qui préconisent un repli national. Qu'est-ce qui fait encore sens ? Qu'est-ce qui fait communauté ? Qu'est-ce qui fait commun en Europe ? Diagnostiquer l'État de l'Europe, première mission, renouveler l'idée de communauté européenne, souligner ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble, ce que nous avons en commun plutôt que ce qui nous divise, c'est notre mission. Ce soir, tous azimuts, toutes disciplines confondues, vous allez le voir avec nos invités, penseurs, chercheurs, juristes, praticiens, observateurs. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir, j'invite d'ailleurs mes invités à prendre un micro. Nous avons le plaisir, en tout cas, de vous accueillir. Mireille Delmas-Marty. Alors, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste du droit émérite. Vous venez de sortir aux quatre vents du monde, guide de la navigation sur l'océan de la mondialisation. Quiconque s'est un peu intéressé au droit, vous connaît de toute façon. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous êtes aussi, nous sommes aussi aujourd'hui en compagnie de Raphaël Glucksmann. Bonjour, Raphaël. Bonsoir. Vous êtes essayiste. Vous venez, vous, de publier « Notre France dire et aimer ce que nous sommes », ce qui n'exclut pas de dire et aimer ce que nous sommes en tant qu'Européens aussi. On va en parler. On va ensemble. Voilà. Et aujourd'hui avec nous, Gaël Giraud. Bonjour. Économiste en chef de l'Agence française du développement. Alors, vous êtes un peu un économiste hors normes, normalien, prêtre, jésuite, on peut le dire, partisan d'une économie qui ferait la part belle aux sciences sociales, aux sciences dures. Et puis, nous avons des observateurs en notre compagnie également aujourd'hui. Vous reconnaissez, pour ceux qui s'intéressent beaucoup à l'Europe, ce monsieur, puisqu'il s'agit d'Yves Bertoncini, qui est à la fois directeur de l'Institut Jacques Delors et président du mouvement européen France. Et puis, à mes côtés également, Michaela Wigel. Bonjour. Bonsoir. Voilà. Avec un accent charmant. Charmant. Voilà. Puisqu'elle est correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et c'est moi qui me suis trompée dans la prononciation. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pardon. Pour avoir un regard un petit peu d'outre-Rhin sur les idées, les réalités européennes. Alors, on commence sur cette Europe qui, finalement, on disait... Il y avait une pub célèbre qui disait, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, est-ce que, finalement, c'était une grande idée, l'Europe, qui semble s'étioler ? En tout cas, est-ce que c'est votre diagnostic, puisqu'on est dans le registre des diagnostics, monsieur Glucksmann ? Bonsoir. Oui, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a de moins en moins d'idées. C'est un peu inquiétant. Alors, j'espère que la transition écologique nous permettra au moins d'avoir de l'énergie. Mais le... Non, oui. Le projet européen s'étiole. Il faudrait vraiment être une autruche pour ne pas se rendre compte de ce qui se produit absolument partout. Pas simplement en France, évidemment, mais depuis la frontière orientale de l'Europe jusqu'à la Grande-Bretagne. Il y a un vent de rejet de l'Union européenne, du projet européen. Un vent nationaliste que, moi, je refuse de simplement qualifier de populiste, parce que je pense que c'est un mot fourre-tout qui ne permet pas de caractériser la poussée de l'extrême droite partout en Europe et des tentations xénophobes de repli et de rejet. Il y a du populisme qui peut être positif, de critique des institutions, de critique des pratiques, de critique des élites. Mais là, ce n'est pas à cela qu'on assiste. On assiste, donc, oui, à une insurrection nationaliste par les urnes et dans les têtes. Mais il y a encore des idées communes qu'on devrait partager. Bien sûr qu'il y a des idées communes qu'on devrait partager. Mais d'abord, il faut s'interroger sur ce diagnostic. Pourquoi cela se produit-t-il ? Et ça ne descend pas du ciel. Ça vient de nous. Ça vient de l'incapacité des pro-européens, des dirigeants de l'Europe, à produire du sens, à produire un horizon collectif dans lequel s'inscrit l'Union européenne. Ça vient de ces dix dernières années où, en gros, l'Union européenne n'a plus fait sens, voire plus que dix ans. Moi, je pense que ça date de ce moment où tout allait bien, où l'Union européenne paraissait se construire de manière paisible, où on paraissait dans une époque de progrès, où il y a eu l'illusion de la fin de l'histoire. À la fin des années 80 et dans les années 90, il y a une date qui, pour moi, fait sens. C'est le sommet de Vienne, puisqu'à cette époque-là, en 1998, décembre 1998, l'ensemble de l'Europe quasiment était rose, était rationnel, ouverte sur le projet européen, ouverte sur le monde. Et à un an du lancement de l'euro, en plus. Et donc, les dirigeants, à l'époque, c'était Jospin, Schröder, Blair, D'Alema en Italie. Il n'y avait pas tous ces fous Kaczynski, Orban. Il n'y avait pas même de dirigeants populistes ou nationalistes extrêmement puissants dans les pays d'Europe de l'Ouest. Et les leaders des pays européens se retrouvent donc à Vienne. Et il faut écouter Massimo D'Alema, l'ancien président du Conseil, quand il quitte la Réunion. Il y avait toutes les conditions réunies pour enfin donner un sens plus politique, pour faire des progrès dans l'intégration européenne, pour doter l'Europe d'un gouvernement économique responsable et démocratique, représentatif, alors que la monnaie était annoncée et allait arriver. Et Massimo D'Alema, en sortant, dit « À 90% du temps, nous avons parlé des duty-free ». Et à partir de là, quand on est incapable d'avancer dans la construction européenne, on laisse cette construction dans un entre-deux. Et dans cet entre-deux, quand la crise arrive, les institutions et les hommes, et les femmes d'ailleurs, ne sont pas capables de faire face et de produire du sens. Le diable dans les détails est finalement dans les seuls détails et l'oubli des grandes idées. Voilà, on n'a parlé que de détails, on n'a pas dégagé d'horizon, on n'a pas progressé assez vite. Et résultat, aujourd'hui, ça s'étiole. Mais donc, avant de stigmatiser à juste titre les populistes ou nationalistes, moi je préfère le terme, qui progresse un peu partout en Europe, il faut s'interroger sur les échecs de l'Union Européenne. Pourquoi est-ce que personne ne descend dans l'arène aujourd'hui pour défendre l'Union Européenne, attaquer de toutes parts ? Et bien parce que c'est très compliqué de descendre dans l'arène pour défendre l'Union Européenne de M. Juncker ou de M. Tajani. Alors, on va évidemment élaborer là-dessus. Malheureusement, 98, j'y étais, ça vous donne une indication de mon âge, je ne devrais pas le dire. Voilà, je vois que vous voulez réagir, M. Giraud, notamment sur cette idée de diagnostic dans un premier temps, et puis peut-être de commun à redessiner. Oui, tout à fait, parce que je suis absolument d'accord avec Raphaël sur le fait que ce dont nous manquons, c'est un diagnostic du problème. C'est-à-dire que je crois que beaucoup d'entre nous s'enferment dans une espèce d'alternative fausse, qui est soit cette Europe-là, soit le populisme haï. Et au fond, ce que dit Raphaël, et il a bien raison, c'est non, il y a peut-être une autre Europe à construire. Peut-être qu'entre-temps, nous nous sommes égarés, nous avons pris un chemin de traverse, il faut revenir sur l'autoroute initiale du projet politique des fondateurs. Et alors, c'est là qu'à mon avis, et alors peut-être, à mon avis, Raphaël est un tout petit peu optimiste, en disant que c'est autour de 98 qu'il y a un basculement. Je crois que la question, par exemple, de la mobilité du capital intervient très très tôt dans les traiteurs européens. Et la question, me semble-t-il, on est en droit de se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la mobilité du capital fait partie des valeurs fondamentales du projet politique européen ? Je n'en suis pas sûr. Et comme économiste, je n'ai pas de preuves du fait que la mobilité du capital soit l'alpha et l'oméga de l'histoire humaine, que ça apporte la paix, ce n'est pas vrai. Que ce soit l'idée principale, surtout quand on parle des idées, que ce soit l'idée principale du projet européen. Je ne crois pas. Donc il faut rappeler, par exemple, que la France et la Prusse, puisque nous avions la chance d'avoir le ministre, il y a un instant, la France et la Prusse signent un traité de libre-échange en 1868, et se font la guerre deux ans plus tard. Donc ce n'est pas vrai que le libre-échange, c'est la paix entre les peuples, et le protectionnisme, c'est la guerre entre tous. Ce n'est juste pas vrai. Ce n'est pas suffisant, en tout cas. Ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'un diagnostic sur ce qui déraille dans le projet européen tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est qu'il est travaillé de l'intérieur par une tentation très très forte, une espèce d'utopie mortifère, à mon avis, qui est la privatisation de la totalité de l'espace social. Et c'est là que la question des communs devient centrale. Je vous donne un exemple, il s'est passé un événement, à mon avis, absolument fondamental entre Noël et Nouvel An, cette année, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait repéré, c'est que la grande banque italienne Montellipas, qui dit Siena, a fait faillir. C'était la troisième banque italienne, plus ancienne banque d'Europe. Ça faisait trois ou quatre ans qu'elle était maintenue la tête hors de l'eau, un bout de bras, par la Banque centrale européenne, grâce notamment à la bienveillance de Mario Draghi. Elle a fini par, comment dire, rendre l'âme, si je puis dire. Et c'est l'État italien... Le patron de la BCE, qui avait injecté des liquidités, était dans cette banque. Et c'est l'État italien qui l'a nationalisé, qui a repris à sa charge la dette de Montellipaschi. Autrement dit, nous n'avons tiré, nous en Europe, nous Européens, aucun enseignement de ce qui s'est passé en 2008. Et nous continuons dans la logique de la privatisation des profits et de la socialisation des pertes. C'est cela qu'un certain nombre de gens ne veulent plus accepter. Et ils ont bien raison. Et ces gens-là ne sont pas des populistes haineux. Alors, votre voisine veut nous parler des monstres. Alors, on va en parler ensemble. Parce que, Mme Delmas-Marty, le constat d'abord, vous estimez que le modèle européen présente un modèle de droit commun fort, mais monstrueux. Monstrueux, c'est votre terminologie. Et vous dites d'ailleurs que c'est aussi une opportunité. Alors, on voudrait savoir pourquoi, bien sûr. Oui, je dis que l'Europe juridique est un monstre par rapport à l'image qu'on se fait d'un droit statique, hiérarchique, unifié, immobile en quelque sorte, dans sa construction. C'est toujours la métaphore qu'on utilise, la pyramide des normes, quelque chose de stable, qui ne bouge plus, qui est bien centré. Or, le droit qui se construit en Europe, c'est tout le contraire. C'est un droit qui est extrêmement mobile. J'ai dit, ce n'est pas une pyramide qu'il faudrait dessiner, c'est un nuage. C'est-à-dire, quand on a fini de faire le contour du nuage droit européen, il a déjà changé de forme. Et c'est un peu ça, l'une des difficultés pour parler de droit en Europe. Mais c'est un monstre parce qu'il est contradictoire. C'est un monstre parce que sa cohérence n'est pas visible. Exemple, quand on a voulu faire une constitution pour l'Europe, on n'a pas osé l'appeler constitution. Donc, on a parlé de traité constitutionnel. Et tout de suite, les juristes ont dit, mais c'est un monstre. Soit c'est un traité inter-étatique, soit c'est une constitution supra-étatique. Ça ne peut pas être les deux. En réalité, si. L'Europe se fait à travers les deux processus. L'Europe se fait de façon contradictoire. Elle se fait à travers des valeurs communes. On en reparlera peut-être dans la discussion. Mais ce sont des valeurs à contenu variable. La Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on parle depuis le début de l'Europe de l'Union européenne, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux Europes. Il y a aussi l'Europe de la Convention européenne des droits de l'homme. Et au fond, c'est aussi un monstre parce qu'il a deux têtes. Les deux cours européennes. Or, quand on parle de valeurs communes, ce sont des valeurs à contenu variable. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme admet ce qu'elle appelle la marge nationale d'appréciation. Donc, on a des principes quand même, mais on peut les interpréter différemment. Mais c'est une chance. Le flou artistique est une chance. Alors, attendez. Il faut bien comprendre en quoi c'est un monstre pour comprendre ensuite qu'on a besoin des monstres. Il y a des moments où une société a besoin des monstres pour évoluer, pour se métamorphoser. Et je crois qu'au stade où nous sommes, on a besoin des monstres, à la fois en Europe, parce que ça permet quoi ? Ça permet d'avoir, au fond, des objectifs communs, des valeurs communes. C'est ce qui apparaît en tête des traités. Mais ça permet aussi d'accepter des différences. De ne pas essayer de tout uniformiser. De ne pas essayer d'imposer à des pays qui ont chacun leur tradition, qui ont une longue histoire, un système totalement standardisé par des normes qui deviennent facilement des normes bureaucratiques. Parce que l'Europe, c'est ça aussi. C'est une surabondance de normes. La folie des normes, on pourrait dire, la folie normative de l'Europe. Et puis, en même temps que cette surabondance, c'est des lacunes énormes. Pensez qu'on a, à l'heure actuelle, depuis quelques années maintenant, une cour pénale internationale, avec un procureur mondial, et toujours pas de cour pénale européenne, et toujours pas de procureur européen. Pas de parquet, pas de procureur. Un mandat d'arrêt européen, c'était un petit progrès. Ça a été, en fait, un effet indirect, un effet latéral des attentats du 11 septembre. Parce que c'était un projet qui dormait dans le même tiroir que le procureur, et qui a été ressorti, peu après les attentats du 11 septembre, dans l'élan qui était, en fait, un élan sécuritaire à l'époque, et qui est resté un élan très présent dans l'histoire de l'Europe. Mais alors, pourquoi avons-nous besoin aussi de ce monstre ? Je crois qu'on en a besoin pour penser l'ensemble du droit commun mondial. Parce qu'on fait comme s'il était possible, c'est la vogue à l'heure actuelle, de revenir à un souverainisme pur et dur. C'est-à-dire, c'est à une souveraineté solitaire, qui suppose des États autonomes et indépendants. La réalité, elle est tout le contraire. La réalité, ce sont des États interdépendants, ce sont des États qui, même les plus grandes puissances, ne peuvent pas, à eux seuls, résoudre les vrais problèmes globaux. Pensez au terrorisme global, pensez aux migrations, pensez aux dérèglements climatiques. Aucun pays ne peut, à lui tout seul, résoudre le problème. Donc, on a besoin d'un droit commun, et on a besoin que ce droit commun soit monstrueux dans le sens où, il est en même temps pluriel, il est en même temps différencié. Vous nous avez convaincus, vive les monstres ! Alors, Yves Bertoncini, rappelons quand même que l'Union européenne, puisqu'on parle des communs, est née communauté européenne, il y a 60 ans, on va célébrer bientôt les 60 ans, en mars. Et on a l'impression, alors vous ne voulez pas parler de populiste, mais on a l'impression quand même que les mouvements, on va dire nationalistes, sont en train de rapporter, de remporter un peu la bataille des idées. En tous les cas, on les entend beaucoup, on les entend beaucoup depuis le Brexit. Est-ce qu'on peut encore défendre ce que nous avons en commun ? Est-ce que c'est facile aussi à faire passer ? Oui, il le faut, et on peut faire passer l'idée que nous avons mis déjà beaucoup en commun, et que nous avons encore plus à mettre en commun. Vous avez parlé du traité de Rome, il se trouve que Jean-Marc Ayrault a fait allusion, pour revenir un peu en arrière, à la déclaration Schumann. Donc ce que nous avons mis en commun, d'abord, c'est le charbon et l'acier, ça a été lancé par cette belle déclaration. Comme on a parlé de l'Europe comme un monstre, je voudrais en parler comme une princesse, même une déesse. La déclaration Schumann, c'est une déclaration d'amour. Je pense qu'il faut réapprendre aussi à parler de l'Europe de manière positive, c'est une déclaration d'amour au sens chrétien, franco-allemand. D'abord, nous nous sommes rassemblés, nous aurions pu mettre en commun ensuite, si on fait un peu d'histoire, la défense, puisqu'il y avait un projet de communauté européenne de défense que les Français ont proposé et rejeté. Puis après, on a mis en commun un marché. Je suis d'accord avec Raphaël quand il dit que depuis, les marchands sont un peu entrés dans le temple, et qu'il faut maintenant reprendre un peu de hauteur pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Aujourd'hui, nous avons aussi mis en commun une monnaie, un espace de libre circulation, Schengen. Rome, c'était autre chose. La monnaie, c'est Maastricht, Schengen, c'est un peu plus tard. On a tiré sur ce fil. Ça a créé des tensions dans la période récente. Mais je crois, pour répondre à Caroline, que nous avons affronté, autour de la crise de la zone euro d'abord, de la crise des réfugiés d'autre part, une crise de copropriétaires. Je pense qu'à l'exception des Britanniques, où il y a une majorité d'europhobes, ces crises de copropriétaires ont engendré de l'euroscepticisme. L'euroscepticisme, c'est moins aimer l'Europe, mais ce n'est pas l'europhobie qui consiste à la quitter. Je pense que les europhobes sont en train de toucher leurs limites. Je pense qu'en Autriche, les europhobes ont compris qu'ils n'auraient pas la majorité de leur peuple, et que d'ailleurs, ils sont en train de se radoucir. Je ne pense pas que les Français, qui sont d'abord franco-sceptiques, qui sont aussi eurosceptiques, soient en majorité europhobes. Et donc, je crois qu'en fait, on peut faire repartir les choses, notamment si on regarde le monde. On est là, dans une soirée, une nuit des idées, on parle du monde nouveau. Je crois que la clé pour les Européens, c'est de redéfinir leur projet, non pas dans une démarche introvertie, franco-allemande ou autre, mais extravertie. Regardez le monde. Et aujourd'hui, regarder le monde, c'est regarder un monde plein d'opportunités, certes, mais aussi lourd de menaces. Avec... Regardez le monde en face, en fait. Avec Poutine et Trump. La construction européenne, c'était Staline et Truman. Aujourd'hui, c'est Poutine et Trump. Et aussi l'État islamique. Coincé entre les deux, on va relancer la machine à idées, ou on va au contraire s'étioler ? L'État islamique qui nous tue, le changement climatique, beaucoup de menaces, pour laquelle l'Europe peut être une réponse. Et je termine là-dessus. Lors de la COP21, et les autorités françaises et européennes y ont joué un rôle déterminant, eh bien, on a bien montré comment l'Union européenne pouvait être une menace parce que l'Union fait la force. Je crois que, sur le projet commun, il y a des éléments d'une relance et peut-être d'un réenchantement, même si je voudrais dire, pour finir, que nous n'avons pas lancé la construction européenne sur l'ère de l'hymne à la joie. On a lancé la construction européenne sur l'ère de l'hymne à la peur. Nous avons lancé la construction européenne parce que nous avions peur de nous entretuer à nouveau et parce que nous avions peur de Staline. Il ne faut pas laisser les peurs aux nationalistes. C'était la peur positive, la peur constructive. La peur constructive. Alors, Michael Haviegel, on a entendu ce couple franco-allemand il y a quelques minutes, d'ailleurs, qui veut toujours être ce moteur de l'Europe. Et puis, on a parlé un petit peu de ces crises qui ont traversé la construction, notamment la crise des migrants. Et là, est-ce que les réponses vous ont semblé d'ailleurs solidaires, cohérentes ? On a vu un million de réfugiés acceptés par l'Allemagne, ville commune. Et puis, la France était un peu rétive. On sait que les pays de l'Est étaient carrément réticents, voire contre. Est-ce que ça, cette Europe, elle est unie, vous la sentez unie, aujourd'hui, sur les valeurs ? Alors, je pense que vous avez tous entendu tout à l'heure le vibrant appel de Frank-Walt Steinmeier en parlant des élections françaises. Et il a dit, il a exprimé très clairement la peur qu'inspire la France actuellement à l'Allemagne. Et je pense que cela est au cœur, justement, aussi, du débat européen. Alors, je ne veux pas jouer trop l'allemande du dernier mot, là, dans cette rangée, mais il est vrai que le couple franco-allemand, en ce moment, il est, sur les grandes crises, comment dire, suffisamment diplomatique pour correspondre à ces lieux magnifiques. Ce couple, il a quand même, il est assez déchiré. Donc, il faut voir qu'au moment, au pic de la crise, je ne veux pas refaire l'histoire plus lointaine, mais au moment où les mouvements de populations, notamment de Syrie, se sont mis en route, Angela Merkel était bien seule. Elle était très seule, et elle s'est sentie très seule. Alors, elle a pris le rôle de défendre les valeurs, les valeurs qu'on a voulu, qu'on a dans la préambule du fameux traité constitutionnel, qui dirige aussi tout le système, le sacre monstre du système de droit. Ces valeurs-là, elle a voulu les défendre. Effectivement, c'est très difficile de le faire tout seul. Donc, on pouvait lui faire, effectivement, aussi le reproche qu'elle ne s'est pas suffisamment concertée. Elle a essayé. Mais comment on peut se concerter quand les partenaires disent « Oh, c'est très bien, mais nous, on ne peut pas. » Chacun avait, et ce n'est pas que la France, bien entendu, mais chacun avait ses raisons. Donc, effectivement, elle a dû prendre des décisions portées en cela par une population qui, effectivement, a montré, je pense, une sacrée maturité. Alors, à quoi ça aboutit, cette forme de gestion européenne ? C'est-à-dire où on ne se dit pas franchement les choses où chacun joue un petit peu avec le rôle de l'autre où on dit « Finalement, ils ne veulent pas venir chez nous. » On est soulagés, quand même. Et donc, finalement, ça aboutit à ce qu'en fasse un traité avec Erdogan. Et donc, maintenant, l'Union européenne en est les mains. Tout est lié au nouveau déspote turc. Et ça, effectivement... Un très grand démocrate. Partage toutes les valeurs européennes. Aux dernières nouvelles... C'est très dangereux en période électorale parce qu'il a vraiment le pouvoir en disant « Finalement, on va les laisser partir un peu. » Ça peut complètement déstabiliser la campagne électorale aussi bien en France qu'en Allemagne. Ayant dit cela, ça ne résout rien. C'est juste une description de l'état des faits. Et donc, je pense, la première étape, effectivement... Alors, on a vu chacun, chaque pays a essayé. Vous vous souvenez tous, Nicolas Sarkozy, en arrivant, il avait fait des yeux doux à Tony Blair, François Hollande, et il a rêvé d'une alliance avec le Sud. C'était pareil, Gerhard Schröder aussi, quand il est arrivé... Il n'y a plus à se préoccuper des Britanniques, maintenant, cela dit. Quand vous parlez du couple franco-allemand, la nouveauté, c'est qu'il n'y a plus tellement à se préoccuper des Britanniques. Exactement, j'allais y venir. J'allais dire, on a vu que le couple restait indispensable. C'est la condition. Maintenant, il faut vraiment se parler et essayer de faire quelque chose, faire vivre. Et ça, c'est au début, je pense, une relance. Votre voisin, effectivement, a réfléchi sur le fait que l'Allemagne, est-ce qu'elle ne nous donne pas un peu des leçons de commun ? Et est-ce que, finalement, face à une logique xénophobe que subit aussi la France et l'Allemagne, parce qu'on sait qu'il y a... Alors, soyons clairs, l'extrême droite en France, qui a d'ailleurs une certaine identité depuis très longtemps, puis en Allemagne, plus récemment, AFD, pas la vôtre d'AFD, on est d'accord, Alternative für Deutschland, c'est-à-dire vraiment l'extrême droite xénophobe allemande, qui sont en progression Alors, c'est quoi notre moral de l'histoire européenne ? Et puis, effectivement, est-ce que l'Allemagne est en train de nous donner des leçons de commun ? Il y a eu, à mon avis, un moment de bascule dans l'histoire européenne qui ne parle pas nécessairement de manière très positive de la France à l'été 2015. Quand arrivent les centaines de milliers de réfugiés syriens sur les terres européennes, après avoir risqué la mort en traversant la mer, eh bien, il y a eu une sorte de bascule. Nous avions d'un côté une société allemande et sa chancelière qui ont repris dans leurs mots et dans leurs actes les valeurs humanistes autour desquelles on a fondé le projet européen et, autour d'elles, eh bien, un ensemble de jeux de cache-cache pour trouver les leaders européens, notamment en France. Et moi, j'ai été entre la France et l'Allemagne pendant toute cette période et d'un côté, on avait un vrai mouvement impressionnant de patriotisme ouvert en Allemagne où les gens disaient même parfois que c'était la première fois qu'ils étaient réellement fiers d'être allemands en aidant les autres. Et, en France, on avait une sorte d'absence, d'aphasie, d'incapacité à produire ne serait-ce qu'un quart du dixième du discours d'Angela Merkel et nous avions, par exemple, un dirigeant du Parti Socialiste français qui disait « Je ne peux pas parler tant que Merkel et le Vatican ne s'expriment pas. » C'est-à-dire que la gauche française devenait à la traîne très largement de la droite allemande sur des questions qui sont pourtant essentielles pour la République française, des questions de l'accueil et du droit d'asile. Et ça, pour moi, c'est un moment de bascule. Vous savez, la fierté que tirent les intellectuels parisiens qui est de penser être les portes-drapeaux éternels des valeurs humanistes européennes, eh bien, on s'est rendu compte que tout d'un coup, les supporters de foot allemands dans les stades de Bundesliga étaient de meilleures portes-drapeaux des valeurs humanistes européennes que les intellectuels du café de flore. Et donc là, non mais, ça me fait beaucoup rire de le dire, mais c'est quand même un moment de bascule. C'est-à-dire qu'il y a, en France, eu cette incapacité à même suivre le mouvement initié par Angela Merkel. Et quand on parle aux Allemands, il nous explique que dans les sommets européens, quand Merkel, de manière répétée, pose sur la table la question des réfugiés, à part les Suédois, tout le monde regarde ses chaussures. Or, les Suédois, précisons, qui sont les deuxièmes en termes d'accueil des réfugiés par habitant. Et ce que ça crée, c'est quoi ? Ça crée, un, des problèmes pour Merkel en Allemagne, parce que s'il y avait eu un soutien de l'ensemble des dirigeants européens, elle n'aurait pas connu cette poussée de l'AFD de la même manière, c'est parce qu'elle est apparue isolée, au début, il n'y a pas eu cette poussée de manière aussi évidente, et la deuxième chose que ça crée, c'est cette impression que l'Europe, pour un million de réfugiés, l'Europe était prête à se disloquer. À se vendre aux Turcs, déjà, peut-être ? Non, non, Merkel va négocier avec Erdogan parce que l'Europe n'existe pas, l'Europe n'existe pas. On parle de chiffres qui, pour un pays comme l'Allemagne, semblent énormes, mais pour un continent comme l'Europe, ne sont pas du tout si énormes que ça. Et donc, ça veut dire qu'à force de ne plus avoir cet horizon collectif, à force de ne plus dire les principes qui sont censés nous souder et qui sont des principes qui étaient directement mis en cause par l'accueil ou non des réfugiés, eh bien, à la première crise venue, chacun regarde ses chaussures et oublie que nous appartenons au même projet européen. Et je pense que là, il s'est joué quelque chose d'extrêmement important. D'autant plus que ce n'était pas Marine Le Pen au pouvoir, que c'était des gens pro-européens et que donc, partout en Europe, ce n'est pas les populistes ou les nationalistes. Oui, mais c'était Marine Le Pen qui créait la crainte. Mais justement, alors là, on touche à la question fondamentale qui est, comme quoi je peux avoir des désaccords avec les Allemands, qui est mon désaccord avec ce que les propos de Steinmeier juste avant, il faut assumer le combat de cohérence. C'est-à-dire que quand il dit qu'il n'y aura pas de pas supplémentaire, que ce n'est pas le moment des pas supplémentaires ou des sauts supplémentaires, je pense qu'au contraire, nous n'avons pas de cohérence. Et que si nous avions peur de Marine Le Pen et que donc, ça nous conduit à ne pas accueillir ou à ne pas soutenir Merkel et à se limiter à 30 000 réfugiés qui ne sont toujours pas arrivés, eh bien, ça prouve qu'on n'a pas compris ce que c'est que la politique. Parce que la politique, c'est d'assumer une cohérence et d'aller à la confrontation. Y compris si on pense qu'on est minoritaire. Pour le bien commun. Un mot juste sur cette question parce qu'à mon avis, l'opinion publique est une excuse au manque de courage parce qu'aujourd'hui encore, 40% des Français sont pour l'accueil des réfugiés. Or, je pense que quand il n'y a aucun discours cohérent et assumé prenant l'accueil des réfugiés, c'est un chiffre gigantesque. Ça veut dire que s'il y avait eu une ligne claire sur cette question, il y aurait eu peut-être une majorité pour soutenir. Voilà, alors l'AFD mais l'autre, évidemment, celle qui est l'agence humaniste, l'agence française pour le développement. Ne pas confondre, on voulait absolument vous répondre parce que vous avez mentionné l'AFD tous sur ce thème. Oui, simplement pour dire que l'isolement d'Angela Merkel a eu un effet aussi tout à fait terrible. Moi, j'ai discuté avec des amis viennois l'an dernier qui m'ont dit que vous savez, au moment où Angela Merkel prend sa décision en Allemagne, d'après eux, la majorité de l'opinion publique en Autriche est très favorable à la position de la chancelière. Mais quand nos amis autrichiens ont vu que la chancelière allemande était complètement isolée dans le paysage politique européen, alors tout d'un coup, ils ont pris peur, ils se sont dit oulala, mais... Ils ont érigé des murs, surtout. Finalement, elle est très très audacieuse. Réintroduit les frontières. C'est une très mauvaise idée, replions-nous sur nos frontières. Et c'est l'isolement de la chancelière, d'après eux, et je suis assez tenté de les croire, qui a provoqué le repli autrichien et, disons, la possibilité pour l'extrême droite autrichienne d'arriver très très proche du pouvoir il n'y a pas si longtemps. Si je reviens un tout petit peu sur la question initiale posée par Raphaël, qui est quel diagnostic ? Et donc, quelle solution proposer ? Si nous sommes d'accord sur le fait que, notamment, il n'y a pas que ça, mais certainement, la tentation d'une utopie, la privatisation totale de la sphère sociale, c'est ça qui est rejeté aujourd'hui dans le projet européen, quelle est l'alternative ? L'alternative, ce n'est certainement pas l'absorption de la totalité de la sphère sociale par les biens publics. Ça, au fond, c'est le totalitarisme soviétique, si vous voulez, ou celui qui a connu l'Allemagne de l'Est. Mais, heureusement, il y a une troisième voie, qui est celle sur laquelle on travaille à l'AFD, la vraie, l'autre, la bonne, qui est la question des communs, des biens communs. Les biens communs qui ne sont ni des biens purement privés, qui ne relèvent pas d'une gestion dans la sphère marchande, ni des biens purement publics, qui ne relèvent pas d'une gestion par la puissance bureaucratique publique, qui sont des biens que l'on ne peut pas s'approprier, mais qui sont fragiles au sens où l'absence de régulation dans la gestion de ces biens peut faire disparaître la ressource. Exemple paradigmatique, la faune héliotique dans nos océans. Nous savons tous ici dans cette salle que si nous poursuivons la pêche industrielle dans nos profondes telle que nous la pratiquons aujourd'hui, il n'y a plus de poissons comestibles dans nos océans entre 2040 et 2050. Question, est-ce que nous voulons vivre dans une planète où il n'y aura plus de poissons dans les océans mais simplement des méduses ? Réponse probablement non. Du coup, comment s'y prend-on pour sauver la faune héliotique dans les océans ? Vous voyez bien qu'on ne peut pas laisser ça gérer par la sphère machante parce que c'est ça précisément qui détruit la ressource. On ne peut pas non plus simplement demander aux États parce qu'ils sont incapables de gérer cette question. Le droit international est défaillant et donc là, il y a quelque chose de neuf à inventer, de nouvelles institutions qui gèrent ce type de ressources comme des communs. Et c'est ça, à mon avis, la vraie alternative du projet politique dont l'Europe a besoin aujourd'hui. Alors vous parlez d'un droit international défaillant, ce qui va titouiller bien sûr votre voisine Madame Delmas-Marty. Déjà, face à la crise des réfugiés parce qu'on n'a pas tout à fait clos ce chapitre, vous avez souligné la nécessité de fonder en droit le principe d'une hospitalité universelle. Alors ça, comment déjà ? C'est très concrètement ? Ça remonte loin, ça remonte à Kant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il ne se réfère pas aux droits de l'homme, tout simplement à la forme sphérique de la Terre. Comme la Terre est ronde, l'homme ne peut pas s'étendre à l'infini, se disperser à l'infini. Donc il faut introduire un principe d'hospitalité universelle, on ne peut pas chasser les gens, la Terre est ronde et à l'époque, on n'était pas encore très nombreux, on était environ un milliard. Maintenant, nous sommes sept, bientôt huit milliards. Donc l'effet de ce que Théard de Charnay appelait le serrage de la masse humaine a considérablement augmenté depuis. C'est aberrant d'imaginer qu'on va arrêter les hommes avec des murs, avec des barbelés et autres constructions tout à fait imaginaires en réalité parce que les hommes ne s'arrêtent pas si facilement. Quand ils sont animés, pas seulement par la peur, je pense que les migrants, ils ne sont pas seulement animés par la peur, ils fuissent bien sûr dans certains cas le terrorisme ou l'autre, mais ils sont animés aussi par un désir d'avenir, par un destin qu'ils imaginent meilleur ailleurs. Donc il y a un côté imaginatif dans un appel vers des pays qui sont peut-être qui n'existent pas vraiment mais qui dans leur imaginaire existent. Et là, ce que je trouve très frappant, c'est que la France ne fait plus partie des pays dont on rêve. On rêve encore de l'Allemagne, on ne rêve plus de la France. Donc je crois qu'à bâtir trop des sociétés sur la peur, en réalité, on dissout la société, on dissout ce qui fait le lien social. Ce qui fait le lien social, c'est au moins autant l'appel vers autre chose. Donc l'imagination qui est aussi importante que la peur. On parle tout le temps de la peur, on ne parle pas suffisamment à mon avis de l'imagination. Alors cela étant, dans tout ce qui a été dit aussi, il y a en filigrame une leçon à tirer, c'est une certaine impuissance des principes juridiques quand ils sont inscrits dans les textes sans être appliqués parce que le principe de solidarité, on l'a dans les traités européens. Il est même en tête. Solidarité à l'intérieur de l'Europe, donc entre pays d'Europe, solidarité à l'extérieur de l'Europe donc vis-à-vis des pays tiers. Tout y est. L'arsenal juridique est là. Le seul problème c'est qu'il faut s'en servir et qu'en l'occurrence on ne s'en est pas vraiment servi. Donc je crois qu'il y a plusieurs leçons à tirer de ce drame des migrations. Ne pas bâtir, on ne bâtit pas un État mais on ne bâtit pas une communauté non plus, une union d'État non plus sur la peur. On dissout par la peur, on ne bâtit rien. Donc retrouver l'élan premier ça ne se commande pas. Et là encore ce n'est pas le droit qui va le faire mais essayer de retrouver l'élan premier, de se redonner des forces imaginantes et c'est pour ça que dans mon dernier livre j'ai parlé des vents, des souffles. Comment retrouver le souffle qui met une société en mouvement ? Parce que vous dénoncez une Europe un peu à bout de souffle en effet. Un peu paralysée. J'utilise la métaphore de la navigation, j'utilise l'exemple du poteau noir. Le poteau noir c'est un endroit au milieu des océans où se rencontrent les alizés extrêmement violents du nord et du sud. Alors soit ils sont tellement violents qu'ils se neutralisent et c'est la paralysie, le bateau étant calminé, c'est du temps de la marine à voile, il ne peut plus bouger puisqu'il n'y a plus de vent. C'est l'Europe ça que vous nous décrivez ? C'est un peu l'Europe. Ou alors, mais l'un n'empêche pas l'autre, les vents sont tellement violents que le bateau fait naufrage. C'est pas mieux. Je crains les deux pour l'Europe. Alors justement, M. Bertoncini, on attend toujours ce fameux rebond de l'Europe face au retour de ces revendications souverainistes qui trouvent d'ailleurs leur illustration. Bien sûr, dans le Brexit le 23 juin dernier, il s'est passé quand même quelque chose. On va passer probablement, on va voir comment ça se fera et si ça se fait, mais de 28 à 27. Donc quand quelqu'un quitte la famille européenne, la pensée européenne qui est régulièrement accusée d'être monopolisée par des élites technocrates, qui défend et va défendre le commun, justement, le bien commun ? Maintenant, l'Europe nous appartient. La construction européenne, c'était au départ du despotisme éclairé, il faut le dire, l'assumer clairement, c'était du despotisme éclairé. Si on avait fait un référendum en France en 1950 sur la base de la déclaration Schumann, on pouvait toujours courir pour mettre en place la communauté européenne du chabon et de l'acier et tout ce qui s'en est suivi. Il faut assumer cela. Donc stop les référendums, vous dites ? Non, j'ai dit à l'époque, c'était, et j'ai bien dit, c'était du despotisme éclairé. Ça a été très largement démocratisé. J'ai écrit il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelait Le temps des fils fondateurs. C'était bien pour dire qu'il faut changer de méthode. Il y a eu les pères fondateurs. D'ailleurs, les fils, on les a eus aussi. C'était Cole, Mitterrand, Delors, Gonzales. Alors ça a pris qu'aujourd'hui, on cherche les petits fils et les petites filles. Il y en a Petite-Rune à Berlin. Ça ne peut plus être des despotes, mais ce sont souvent trop des followers. Il faut que ça soit un peu des leaders aussi. Angela Merkel a cette capacité de leadership sur ce que dit Raphaël et la réaction face à la crise des réfugiés. Il y a un mêlés identitaire, mais il y a aussi un aveu de faiblesse, notamment de la part des Français. C'était le franco-scepticisme que j'évoquais tout à l'heure. Angela Merkel a dit nous avons des principes, nous sommes forts, on va y arriver vers Schaffendas. On va y arriver. Alors ils y arrivent d'ailleurs, plus ou moins, mais ils sont en train d'y arriver. Il faut être un peu positif sur ce qu'elle a pu faire. Au-delà, on va attendre à Rome les 27, puisque les Britanniques ont choisi de nous quitter. Encore une fois, c'était une exception les Britanniques. Ils étaient border age, ils étaient déjà un pied dedans, un pied dehors, assez proche du radiateur et de la sortie. Ce n'est pas du tout la même chose pour les autres Européens de sortir par exemple de l'Union monétaire. Les Français n'adorent pas l'Union monétaire. Ce n'est pas qu'ils l'aiment, mais ils ne la quitteront jamais. Les Grecs en ont fait l'expérience. Au-delà de ces choses matérielles, je voudrais insister sur un point où on nous a demandé de prendre du recul de la hauteur. Comme on vient de citer Kant, je vais en faire une utilisation un peu triviale. Ça m'a fait penser au ciel étoilé au-dessus de nos têtes et pas seulement à la conscience morale tout au fond de nous-mêmes. Si on regarde, puisque c'est la nuit des idées, le ciel étoilé, je me mets à la place de Thomas Pesquet. Au-delà du projet collectif que nous avons, il faut qu'on insiste davantage sur notre identité commune. Nous sommes européens. Thomas Pesquet, il nous voit 3% du territoire terrestre, l'Europe, l'Union européenne, 3, et puis donc 1% de la surface du globe. Donc il nous voit vite fait quand il passe au-dessus de nous. La population, vous en avez parlé, en effet, nous sommes 7% de la population mondiale. Bientôt 6, puisque les Britanniques vont nous quitter. Bientôt 5, bientôt 5. Alors, l'Union fait la force. Mais au-delà de cela, au-delà de cela, qu'est-ce qu'on incarne ? Des valeurs, Angela Merkel les a rappelées, pas seulement au moment de la crise des réfugiés, mais quand Donald Trump a été élu, ce qui est parfaitement démocratique au niveau des États-Unis, pour dire, écoutez, s'il n'y a plus d'Occident, il y aura une Europe. Alors, parce que nous, on a des valeurs, des principes. Et puis, laissez-moi vous dire une dernière chose sur ce que va nous offrir Donald Trump, à part une instabilité, des risques, y compris en matière de sécurité collective. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'unisse davantage. Mais il va nous offrir, en tant qu'Européens, la possibilité de faire reposer ce sursaut sur ce que nous sommes. C'est-à-dire, laissez-moi ajouter trois chiffres, 1% de la surface du globe, 5% ou 6% de la population. 25% du PIB. Voilà. 25% du PIB, avec seulement 11% des émissions de gaz à effet de serre et 50% des dépenses sociales. C'est un modèle de développement qui essaie, comme aucune autre région du monde, de concilier l'efficacité économique, certes, mais aussi la cohésion sociale et la protection de l'environnement. La Chine, ça n'a jamais été ça. Les États-Unis, ça n'a jamais été complètement ça. Mais alors, avec Donald Trump, ça va être complètement autre chose. Si nous pouvions être un peu fiers, un peu fiers de ce modèle, le revendiquer, brandir le drapeau vert comme au moment de la COP 21, expliquer que nous avons effectivement un modèle de cohésion sociale, certes, il faut le réformer, mais enfin, soyons-en fiers, expliquer que nous avons des principes, que l'Europe, c'est l'endroit où les femmes vivent le mieux à la surface du monde, même si on doit faire encore plus, expliquer que nous respectons les minorités, et bien peut-être les leaders qui doivent nous guider, mais s'ils ne le font pas, faisons-en nous-mêmes en tant que citoyens, retrouveraient un peu de fierté dans ce que nous sommes. On est peut-être à l'envers, je termine sur cette formule, après avoir écouté Donald Trump, les Américains sont tellement fiers d'eux-mêmes, normalement, tellement fiers. Et là, on a un président qui est venu nous dire non mais tout est pourri dans mon pays, tout est pourri, et moi je vais tout remettre d'aplomb. C'est un renversement, alors comme Raphaël a parlé deux fois de moment de bascule, j'aimerais bien qu'il y ait un moment de bascule, pas seulement aux Etats-Unis, mais chez nous. Make Europe right again. Oui, mais qu'on soit un peu fiers de ce que nous sommes en commun, justement. Voilà, être un peu fiers. Michael et Wigel, quand même bel hommage aux Allemands de tous nos interlocuteurs ce soir. Simplement, on va quand même rappeler Est-ce besoin de le dire d'ailleurs en septembre en ce qui vous concerne ? Un peu plus tôt pour nous. Et est-ce qu'on a vraiment rouvert la boîte à idées ? Parce qu'on parlait d'initiatives franco-allemandes, de rebonds. Sérieusement, est-ce qu'on peut en allée électorale ouvrir cette boîte aux idées, rénover l'Europe, la reconnecter à ses citoyens ? Oui, alors je pense justement comme on a dit tellement de choses agréables sur le rôle d'Angela Merkel et l'Allemagne, je peux me permettre de critiquer un peu. Alors tout d'abord, effectivement, il y a, je dirais, depuis le référendum de 2005 en France, une sorte de paralysée d'idées en Allemagne. On n'ose plus soumettre des véritables propositions ni à la France ni au reste de l'Europe. Alors il y a un véritable traumatisme, je dirais. C'était un choc, ce nom dans le référendum. Ce n'était pas seulement un choc interne pour la France, mais ça a vraiment refroidi énormément les Allemands et le reproche qu'on peut faire au gouvernement successif dont Angela Merkel faisait souvent partie, enfin qui était souvent à la tête de ces gouvernements dans différentes constellations parce qu'on a eu des... On n'a pas vraiment mis sur la table des propositions. Donc ça, effectivement, c'est très regrettable. Compréhensible, mais regrettable. Alors moi, je vois justement... En trois mandats, quand même. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu le temps. En trois mandats, en plus. Tout à fait. Alors on peut dire que moi, je vois dans sa première réaction qui était un peu forcée, puisque vous avez tous lu ce fameux premier entretien que Donald Trump a donné à un journal à la sensation allemand et à un journal britannique pour vraiment s'attaquer, mais de façon violente. Il a parlé de l'erreur catastrophique qui était l'accueil des réfugiés, mais il a aussi attaqué très fortement le modèle économique allemand exporté. Et donc là, pour la première fois depuis longtemps, Angela Merkel a répondu « Nous, nous, les Européens, non pas nous, les Allemands, avons en main notre destin. » Et des valeurs différentes. Et je vois ça comme un premier pas vers quelque chose qui va... Parce que la campagne électorale n'a pas vraiment commencé. Vous savez tous que c'est très, très récent que la SPD a désigné... Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen. C'est le nouveau champion des sociodémocrates. Ce n'est pas encore adoubé. Oui, mais c'est juste un nom qui circule. On n'est pas encore... La SPD n'a pas encore adoubé, mais il est très fort pour Brabler, que Martin Schulz sera le candidat. Et donc forcément, quand l'ancien président du Parlement européen va mener la campagne électorale pour un des grands partis du gouvernement, on va forcément avoir un débat européen qui va être... être plus important. Elle a beaucoup d'Europe dans le débat, ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Et donc je pense qu'en plus, on est dans une configuration assez inouïe parce que souvent, on était bloqués par le fait que dans un autre pays européen, il y avait des élections majeures alors que nous, on avait tout juste notre gouvernement là pour la première fois. On arrivera à peu près en même temps. En même temps. il y a eu 4 ans en France, c'est de 5 ans. Donc ils auront 4 ans devant eux pour travailler ensemble. Pour repartir du bon pied, 2 ans pour négocier le Brexit, etc. Votre voisin, il nous parle de la France dans son dernier ouvrage puis de l'Europe aussi en quête d'identité. Est-ce qu'on est condamné à laisser l'idée de communauté au communautarisme ? Parce que finalement, c'est le contraire de bien commun. Le communautarisme, c'est pourtant un modèle dont on sent bien qu'il existe d'une part en Europe et puis surtout qu'il peut-être serait en train de prendre de l'ampleur. Je pense effectivement que c'est le contraire absolu. L'idée de commun, c'est l'idée que des problèmes ou des opportunités permettent de nous rassembler tous. L'idée communautaire, communautariste, c'est le repli sur un environnement immédiat qui justement est fermé. Et donc, oui, il y a une forme de contradiction, il y a une montée du communautarisme, mais je ne pense pas que ça puisse être un modèle politique ou de société pour l'avenir. Je pense que nos sociétés touchent à une forme de limite à leur modèle de développement actuel, que nous avons des déséquilibres extrêmement profonds, que pendant longtemps, la démocratie libérale, qui est le modèle qu'on partage, même s'il y a des divergences majeures, mais qu'on partage des deux côtés de l'océan Atlantique, c'est un compromis entre des tendances holistes, le pouvoir au peuple, le côté démocratie, et des tendances individualistes, qui sont le côté libéral, de démocratie libérale, la propriété privée, le maintien d'un espace privé inviolable par la puissance publique. Ce compromis et ces tensions, ça a créé une forme d'équilibre instable qui nécessite que les deux pôles s'affrontent. Et je pense que depuis 30 ans, on assiste à une colonisation de l'espace public démocratique par les logiques individualistes, qu'on assiste à un déséquilibre tellement marqué que nos sociétés sont extrêmement mal équipées pour répondre à la crise. et c'est ça qui produit le trumpisme ou d'autres modes de contre-révolution politique dans les démocraties occidentales. Et que donc, c'est pour ça que le débat, mon avis, est extrêmement bien nommé. Je ne sais pas si on a été au bout ou on ne sûrement pas, mais il n'y a aucune alternative à la restauration de la politique comme dévoilement d'un horizon commun. Il n'y a aucune alternative autre que... Redevenons des homo politicus si vous dites... Il ne faut pas qu'on soit que des consommateurs... Non, mais que l'effondrement dans le trumpisme. On a cru, à tort, à la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin, que l'histoire était finie, qu'il n'y avait plus de grands débats, de grands conflits théologico-politiques et que finalement, tout allait aller de soi. C'était faux, mais ce que ça a fait, c'est que si on pense que tout va de soi, qu'il n'y a plus de grands ennemis, qu'il n'y a plus On a renoncé au débat d'idées. Eh bien, non, mais les partis, les individus, les communautés se replient sur elles-mêmes, se pensent autonomes et on assiste à la dissolution du commun. Eh bien, la dissolution du commun, ça produit quoi ? Ça produit une atomisation sociale et ensuite, l'atomisation sociale génère la peur et le trumpisme. Donc, si on n'arrive pas à dégager ces communs, on aura le trumpisme en Europe comme aux Etats-Unis. Et donc, comme les défis qui vont nous permettre de dégager du commun en politique, de redonner du sens à la politique, de la noblesse à la politique, c'est des défis que nous pourrons affronter qu'en créant une union politique européenne beaucoup plus cohérente. Eh bien, c'est pour ça que l'Europe et les communs, c'est les deux termes qui peuvent nous sauver aujourd'hui. Un petit mot de conclusion de M. Giraud et Mme Delmas Marti. Petit mot. Oui, très rapide pour souligner ce que vient de dire Raphaël avec quoi je suis absolument d'accord. Il y a en fait un grand penseur qui a d'une certaine manière déjà anticipé tout ça dans les années 20-30, c'est Karl Polanyi, grand économiste hongrois qui a défendu la thèse dans un ouvrage absolument célèbre qui s'appelle La grande transformation que le basculement terrifiant de l'Europe dans le totalitarisme dans les années 20-30 surtout est essentiellement dû à la première mondialisation libérale de la fin du XIXe siècle. C'est ce que vient de dire Raphaël. La privatisation de l'espace social conduit à une atomisation du lien social qui est insupportable pour une société laquelle vient toujours se réfugier dans une solution totalitaire pour rétablir du public collectif là où il semble qu'il soit complètement qu'il est complètement disparu. Du collectif très verrouillé. Oui, mais c'est la réaction malheureusement immédiate et c'est très probablement celle vers laquelle nous allons continuer d'aller si nous n'avons pas de projet alternatif à proposer. Madame Delmas Marti. C'est juste l'alternative à ça. On a choix entre ça ou alors dans les années 30 crise, atomisation sociale il y a eu Roosevelt qui a proposé autre chose qui était une restauration du commun de manière démocratique et donc c'est ça qu'il faut un New Deal européen. Juste très rapidement pour terminer Polanyi désigne trois types de grands biens fondamentaux sur lesquels il faut veiller. La terre et on pourrait dire les ressources naturelles le travail et la monnaie. Et donc la question qu'on peut se poser c'est aujourd'hui ne sommes-nous pas en train de tenter cette aberration incroyable qui est de privatiser les ressources naturelles de privatiser le travail de privatiser la monnaie qu'on fait à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne ce qui veut dire que si on veut éviter la catastrophe il faut faire exactement le contraire. Traiter les ressources naturelles comme des communs inventer les institutions qui font que le travail redevienne un commun et non pas une marchandise et restituer le pouvoir de création monétaire à la collectivité et aux citoyens. Alors je crois que votre voisine sera tout à fait d'accord notamment sur la question des ressources naturelles puisque vous cherchez ce droit commun à contenu variable pour ces ressources naturelles avec l'accord de Paris peut-être sur l'environnement qui va dans ce sens. Oui mais je voudrais dire avant une chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment reprise ce soir c'est la devise de l'Europe la devise de l'Europe s'est unie dans sa diversité et c'est très important parce que ça commande un peu tout le reste c'est-à-dire que c'est plus le discours binaire on n'est pas contre la souveraineté pour l'Europe on est en faveur d'une souveraineté métamorphosée une souveraineté qui n'est même pas partagée parce que quand on partage un gâteau on le divise une souveraineté qui est augmentée précisément de la défense des biens communs on ajoute à la souveraineté nationale qui défend les intérêts nationaux traditionnellement une souveraineté qui était solitaire elle devient solidaire et on lui ajoute la défense des biens communs c'est vrai à l'échelle de l'Europe et je crois que ça devrait être puisqu'on a parlé de biens qui vont bien au-delà de l'Europe je crois que ça devrait être vrai aussi à l'échelle de la planète c'est-à-dire avoir une souveraineté solidaire pour défendre les biens communs que sont le climat les ressources la dignité de la personne humaine le corps humain qui ne doit pas devenir marchandise lui aussi il y a derrière ce débat sur l'Europe il y a en réalité en filigrane un débat sur la mondialisation telle qu'elle se prépare et telle que nous la voulons et je crois qu'une des choses importantes qui a été dite au début par les deux ministres c'est éviter le discours simpliste le discours binaire qui dit où nous sommes souverains où nous ne le sommes pas on peut l'être de façon solidaire je crois que c'est ça un peu la leçon de l'Europe souverains de façon solidaire une très belle fin pas solidaire mais solidaire solidaire très belle fin alors la nuit des idées en France dans le monde est mise en oeuvre vous le savez par l'institut français le réseau culturel et sont rendus possibles grâce au partenariat avec BETC que nous remercions donc pour ce logo ensoleillé et le site interactif nous sommes aussi partenaires vous le voyez bien France 24 et je vous invite à rester en notre compagnie puisque va me rejoindre mon confrère Alberic de Gouville pour un nouveau débat qui va démarrer sur les questions culturelles je vous invite à saluer nos invités merci à eux de cet excellent débat merci encore merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?